Bienvenue dans Chasseurs d'appart, la première compétition d'agents immobiliers. Les trois agents qui vont s'affronter cette semaine à Rennes sont Julien, énergie et autodérision. Mathieu, un compétiteur dans l'âme. Maxime, rigueur et bonne humeur. Il y a deux semaines, nos trois chasseurs d'appart ont découvert le client du jour. Salut, je m'appelle Guillaume, j'ai 35 ans. Je ne suis pas chasseur d'appart, je suis chasseur de tête dans le recrutement. Bienvenue. Et s'il a bien une tête et Guillaume n'a pas d'appart à lui, juste une location de 35 mètres carrés. Je souhaite avoir un grand espace de vie pour pouvoir recevoir mes amis et faire la fête. Et si Guillaume cherche le coup de cœur immobilier, c'est parce que son cœur à lui a été blessé. Je me retrouve ici suite à une rupture, malheureuse avec mon ex-compagne. Il a bien fallu que je me reloge, donc je me suis logé dans cet appartement qui est un appartement transitoire. Pour porter sa peine, Guillaume a choisi la musique, une compagne qui prend de la place. J'ai envie d'espace et pouvoir aussi m'exprimer avec ma musique et avoir mon coin, je puisse faire ma musique, c'est important. Et la musique qu'il aime, elle vient de là, elle vient du rap. La musique que j'aime, c'est le hip-hop, parce que ça correspond, ça peut surprendre quand on le voit comme ça. Son hip-hop, Guillaume veut pouvoir le faire dans un loft original en duplex. Je recherche un bien qui soit très lumineux, une grande pièce à vivre, un balcon et un garage. Il lui faudra aussi deux chambres, une cuisine ouverte et pas n'importe où. J'ai identifié quatre secteurs, le Maï, Canal Saint-Martin chez Zidinan, Sainte-Thérèse et Saint-Hélien. Et attention, avec lui, la Bretagne va groover. Si je rentre dans un appart qui me plaît, il y a une possibilité que je fasse à Moonwalk. En tout cas, Guillaume ne sera pas le seul en piste. Son ami Jérôme, agent immobilier, l'accompagnera au bal des visites. T'appréhendes pas trop avec les agents immobiliers ? Écoute, non, je leur fais confiance, mais j'ai envie qu'ils s'investissent et qu'ils me montrent ce qu'ils sont capables de faire. Une mission à relever avec un budget de ? De 180 000 euros. Et MC Guillaume a une dernière punchline pour nos agents. Message pour les chasseurs, mon bien, je le veux unique. Mettez-y du cœur, mes trois points se méritent. T'inquiète pas, Dédé, l'immobilier, c'est mon métier. 180 000 euros, ça me semble un peu juste pour un bien atypique, voire un autre bien. Mais si on fait quelques concessions, pourquoi pas ? Moi, je dis, je sens la fente aujourd'hui. Je me suis bien levé. Chasseur d'appart à Rennes, jour 1. Une chose est certaine, nos trois agents ont remué ciel et terre pour faire du rêve de Guillaume. Quelle meilleure gagne. Une réalité immobilière. Nos trois agents vont nous en mettre plein la vue. Je suis certain qu'on va se régaler et le client aussi. On regarde. Bienvenue à Rennes, cœur de la région bretonne. Cette cité estudiantine compte plus de 90 édifices classés monuments historiques. Mais ce ne sont pas des visites touristiques qui nous attendent aujourd'hui, mais bien celles de notre premier jour de compétition. Et celui qui ouvre le bal, c'est Julien. Julien a 35 ans et il est agent immobilier. Un métier qu'il exerce depuis peu avec beaucoup de succès. Alors, t'as vendu ? Et énormément d'envie. Je suis dans l'immobilier depuis 9 mois. Alors, il paraît que tu fais chasseur d'appart. Donc, ça va être un gros challenge de pouvoir montrer aux autres que même les petits nouveaux y arrivent. Et pour que petit agent devienne grand, Julien peut compter sur les conseils. Avisé d'une ancienne participante de chasseur d'appart, Camille. La première chose, c'est la positivité. Ensuite, il ne faut rien lâcher. Il faut vraiment que tu sois un lion qui sorte de la cage. J'ai confiance en toi. T'es le meilleur. Et puis, check chasseur d'appart. C'est noté. Pour arriver au sommet, Julien mise donc sur du sérieux. Eh ben, je suis parfait. De la réactivité. Est-ce que vous êtes disponible aujourd'hui pour que je puisse venir la voir ? Et un petit grain de folie. Ou un gros, c'est selon. Je trouve que mon métier est déjà sympa. Si en plus, il y a un peu d'humour, ça peut être d'autant plus fun. Pendant deux semaines, Julien a cherché sans relâche le bien idéal pour Guillaume. Ouais, c'est pas mal. C'est exactement ce qu'il lui faut. Ouais, je pense aussi. Bon, ce matin, la patate, il fait beau. Non, mais on aime bien. On est en Bretagne, on s'en fiche. L'appartement, lui, suffit à lui-même. Ça va être un vrai rayon de soleil. Pour cette première visite, Julien sort de la brume pour emmener notre client-rappeur dans une bâtisse Sixties de 65 mètres carrés située dans le quartier Nord Saint-Martin. C'est parti, je te souviens. C'est une salle potentiellement apte à recevoir ma musique. Pour avoir son pas de danse, Julien va devoir livrer une Corée immobilière sans faux pas. Heureusement, notre agent n'en est pas à son coup d'essai. Guillaume apprécie. Notre client finira-t-il par lâcher un moonwalk ? Preuve irréfutable d'un coup de cœur. Le moonwalk, ça se mérite, c'est un Graal. Place au chaud. Ou au froid, c'est selon, c'est une question de point de vue. Ouais, plutôt. À seulement quelques mètres de là, Maxime et Mathieu vont pouvoir observer et commenter la visite. Julien. Enchanté. Enchanté. Bonjour, Jérôme. Guillaume. Et Guillaume. Tout à fait. Bon. Vous connaissez un peu le secteur ? Canal Saint-Martin. Ouais. Nord Saint-Martin, exactement. Je travaille juste à côté, donc le secteur, nickel. Et la façade, nickel aussi ? L'immeuble. Oui. Ben oui. Ben c'est les immeubles années 60. Un peu tristoune. Peut-être. En revanche, le secteur est bon. Et c'est ça le plus important, non ? Alors, de manière très transparente, je suis pas fan forcément de la façade. Ben c'est plutôt un bon point pour l'instant. Ouais. C'est bien pour nous. Du moins pour la façade. La façade, on valide à moitié quand même ? Bon, on valide, c'est pas moche moche, mais... Un quart ? Un quart. Allez, un quart, un quart. Je prends le quart, je prends le quart. Julien demande des cadeaux, alors qu'aujourd'hui particulièrement, c'est plutôt à lui d'en distribuer. Alors, il faut que tu saches une chose quand même. C'est son anniversaire. Oh, Guillaume ! Happy birthday to you ! J'espère que tu vas, pour ton anniversaire, dépenser un peu d'argent. Tu vas te faire ton cadeau et acheter l'appartement. Happy birthday, youngie ! Ben écoute, joyeux anniversaire. Ben c'est gentil, merci. Mais oui, c'est vrai que c'est super gentil. Mais il est où le cadeau alors ? Donc ben voilà, ton cadeau est là-haut. Ah. Bon, on va voir ton cadeau. C'est parti. Allez, il n'y a plus qu'à aller le déballer en espérant que Julien ait mis le paquet. Alors messieurs, on va aller directement à l'espace nuit pour garder la surprise pour la fin. Allez messieurs. Attention. Allez, Juju, continue. Allez. Je te laisse ouvrir. Oui, ben écoute, chambre plutôt agréable. Mon livre au plafond, parquet. Classique. Ouais, les chambres d'enfants. Après, c'est une belle surface. Bien décoré. Si Guillaume est sur la même longueur d'onde, alors on va peut-être avoir droit à un petit moonwalk d'entrée. Ouais, non, sur cette chambre, je ne ferai pas de moonwalk. Pourtant, Guillaume s'est montré plutôt satisfait de cette première chambre présentée par Julien. Le moonwalk, ça se mérite, c'est un graal. Bon, pas de Michael dans la chambre d'enfant. Et MC Guillaume, lui, il se voit performer ici. C'est une salle potentiellement apte à recevoir ma musique. Exactement. D'ailleurs, elle est faite que pour ça. C'est ça. C'est une bonne augure. Je te connais avec toi. Allez, terminez les politesses, le fair play, c'est bien. C'est parti, j'en suis. Mais la compète, c'est mieux. Tadam ! Elle est bien, cette chambre, beau parquet. Belle là. Ça, c'est chouette, comme disent les jeunes ou les vieux. Donc on est à une chambre un tout petit peu plus grande que l'autre. Ouais, c'est la même dans l'autre sens. Exactement. Même principe, il y a un avantage. Cette chambre-là est légèrement plus fraîche que l'autre. Il fait froid, non ? Et là, l'expo, on est comment ? Nord. On avait une chance sur quatre. Et du coup, ça donne quoi du côté de l'extérieur ? Bon, vu sur les ponts funèbres. Et au moins, t'auras jamais d'immeuble. Et c'est hyper calme. Ok. C'est-à-dire qu'ici, les gens ne tombaient pas la nuit. Oui. Les voisins sont silencieux, c'est ça ? C'est super sympa, tu vas voir. Cette vue, en tout cas pour lui, elle n'est pas rédhibitoire. En tout cas, pour une chambre, c'est calme. Enfin, il n'y a pas trop de passage. Il faut espérer. Il y a plus sympa comme vue. La chambre, je n'ai rien de transcendant, mais rien non plus trop à éliminer ou à critiquer. Bref, il n'aime pas. Bon, j'ai bien compris que les chambres, ce n'est pas ce qui t'intéressait le plus. Absolument pas. Mais il faut bien en avoir. C'est mieux. C'est mieux. Parce que dormir dans la cuisine, c'est toujours un peu embêtant. Oula, ils s'enterrent, Julien. Allez, il faut faire le show, on veut voir du moonwalk. On va voir la suite ? C'est parti. Une salle de bain, toute en longueur, mais bien équipée. Avec une fenêtre, elle est étroite, mais à la limite, ça ne dérange pas. Enfin, non. Baignoire à l'italienne. C'est nouveau. Nouveau concept. C'est original, tu me diras ? Non, ça va. Franchement, c'est cool. Et puis dans une baignoire, tu peux prendre une douche. Oui. L'inverse, vérifiant un peu plus difficilement. C'est vrai. Alors, est-ce que c'est le même esprit que les chambres ? Écoute, la salle de bain est propre, plutôt clean. Maintenant, ce n'est pas là-dessus non plus que je vais te faire un moonwalk. Et quand Guillaume, il ne danse pas, c'est qu'il n'aime pas. Sincèrement, la salle de bain n'est pas transcendante. On est sur quelque chose de très classique. Pas de quoi en écrire une thèse. On va voir la suite ? C'est parti. On va dire, allez, ça c'est fait, on passe à autre chose. Il me reste encore des pièces à leur montrer. J'espère qu'on va commencer à monter un peu en pression et à s'exciter un peu, quoi. Ah, ça y est, il est enfin chaud, Julien. Les chambres, c'était la première partie du spectacle. Place aux pièces tête d'affiche. Elle est nickel, cette cuisine. C'est vrai que moi, j'aime la grande fenêtre. Ce n'est pas toujours ce qu'on regarde dans une cuisine. On regarde si elle est équipée, si ça va nous coûter moins d'argent, comment elle est formée. Mais moi, la fenêtre. Parce que je cuisine de temps en temps des côtelettes d'agneau. Et j'ai tendance à les oublier sur la poêle. Et forcément, ça ne peut le cramer. Donc, il faut ouvrir. Ce n'était pas son critère, ça, je crois. Je ne crois pas, non. Alors, tu avais un critère cuisine ouverte. C'est vrai. Oui, d'accord. Après, je ne sais pas si la prochaine madame, peut-être qu'elle n'aimera pas la cuisine ouverte. Moi, j'ai anticipé, en fait. Oui, Guillaume vient de se séparer. Très classe de lui rappeler. Très classe. Outre le fait qu'elle ne soit pas ouverte, je la trouve un petit peu petite. Pas de moonwalk non plus pour la cuisine. Bon, ben, ce ne sera pas en moonwalk, mais bien en marche normale que nous nous déplacerons vers la pièce de vie. Ah oui, belle pièce de vie. Merci. Il a beaucoup de charme, ce double séjour. Le mur Bordeaux, eh bien, j'aime beaucoup. Ça apporte en plus de la profondeur. Oui, oui. Combien de mètres carrés ? 28. 27-28. 27-28. OK. Très bien. Donc, double salon séjour. Oui, tout à fait, en gardant ce très beau parquet. Moi, j'aime beaucoup ce parquet. Guillaume apprécie. Et Jérôme aussi. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et en plus, ça rime. Ça fait un petit rap. Magnifique. Pour Guillaume. Guillaume, dédicasse. Guillaume a grave kiffé. Et Julien, il faut enchaîner. Donc, double salon séjour, expo sud. On va voir. OK. Il y a moyen d'aller jeter un coup d'œil ? Bien sûr. Alors, petit balcon. Balconner. Balconner. Il n'est pas grand. Il n'est pas grand. On ne peut pas mettre de table ? Non. À moins que je jeûne pendant des mois. Alors, si, une table pliante, tu la laisses plier. C'est ça. Waouh ! Ben, quoi ? Un bel argument. On est pliés. C'est bon ? Pour les plantes, c'est bien, on va dire. C'est ça. Mais tu aimes les plantes ? Oh non, qui peut aimer ça ? Les plantes, c'est joli, ça sent bon et ça nous apporte de l'oxygène. Oui, ça va ? Ben, évidemment, on rigolait. C'est la plus belle pièce de l'appartement. Il y a plein de points positifs, la luminosité, l'ouverture, même si c'est un balconnet, un balconité. Je ne sais pas comment on dit, mais c'est super physique. Après un démarrage un peu brumeux, Guillaume a eu le coup de cœur pour la pièce à vivre. Mais pour décrocher une offre d'achat et enfin un moonwalk, il reste encore un critère de choix à balancer sur le dancefloor pour Julien. Le prix pour cet appartement, Guillaume a un budget de 180 000 euros. Et cet appartement est au prix de... 210 000 euros. On est un petit peu hors budget. 30 000 euros au-dessus, ça ne va pas être facile à négocier. 30 000 euros, ça reste une somme. Waouh ! 210 000 euros. Ça pique. Pas besoin d'avoir fait Mathieu pour le déduire, mais oui, c'est au-dessus de mon budget. Je vais te laisser aller retrouver la prochaine visite. Eh bien, écoute... Tu vas faire avec mon collègue ? Très bien. On se voit tout à l'heure. Merci. Bonne visite. Merci en tout cas. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est désormais au tour de Mathieu d'essayer de décrocher un moonwalk breton avec la deuxième visite de la journée. Non, je ne sais pas faire. Mathieu a 33 ans et il est agent commercial. Il mène sa barque immobilière avec en train depuis 6 ans. Bon, ben les filles, à fond, comme d'habitude. Allez, ça marche. À tout à l'heure. Eh oui, pour Mathieu, pas le temps de chômer. Sa vie pro, il la vit à 100 à l'heure. Alors, je suis un petit peu hyperactif, mais c'est vrai que ça me donne une énergie au travail qui n'est pas négligeable. Et je m'en sers aussi pour ça. Toi, t'es venu voir où j'en étais ? Exactement. Ben écoute, ça avance pas mal. Et son peps, Mathieu le puise aussi auprès de Magali, sa meilleure alliée dans la vie. Et pour l'aventure, chasseur d'appart. Ma compagne, Magali, a déjà participé à la précédente émission. Donc, c'est vrai que tous les conseils qu'elle a pu me donner, je vais les prendre pour pouvoir gagner à la compétition. Faut que tu sois hyper rapide. Vous êtes tous sur les mêmes biens, donc action. Je compte sur toi. Ça marche. T'as intérêt à gagner. Sinon, je rentre pas, c'est ça ? Exactement. Même pas peur. Mais quand même, pour éviter d'en arriver là, Mathieu a une botte secrète. De dilemme Alice. Moi, le gros point fort que j'ai, j'arrive vraiment à bien cibler et à chaque fois de taper dans le lien. Vraiment trouver le coup de cœur pour mes clients. Et je vais faire la même chose pour la compétition. Je vais pas lâcher et je vais trouver ce qu'il leur faut. Attention les concurrents. Mathieu est en marche et rien ne pourra l'arrêter. C'est bon ça ! Pendant deux semaines, Mathieu s'est donné à 100% pour trouver à Guillaume un nouvel appartement. Ah ouais, ça c'est top ça. Ça, c'est impeccable. Allez, Jackson 2, en piste. Bon, allez, action. C'est mal isolé, les parties communes. Oui, on s'en est rendu compte. Salut. Salut. Guillaume. Guillaume, enchanté. Mathieu. Salut, Jérôme. Jérôme. Bon, vous avez visité le bien de Julien. Maintenant, on va à Place aux rêves. Je vous amène à New York. Eh ben, allons-y. Allez, on est parti. T'as l'air confiant. J'espère que ça sera à la hauteur de ton engouement. C'est beau et ça rime. Un jour, j'irai là-bas et tu m'emmèneras. Bah, dis-donc, on va vers le centre-ville, là. C'est plutôt positif, ça. Bah, il me semblait que c'était ton secteur, là. Ouais, ça fait partie de mon secteur. Puis on se rapproche du centre, plus c'est mon secteur. Voilà, il suffisait juste de demander, finalement. C'est ça. Aujourd'hui, dans cet appartement de 62 mètres carrés, situé dans le quartier de Cleunay-Arsenal-Redon, Mathieu emmène Guillaume à New York avec lui. T'as parlé, tu as des petits indices New York ? Il y en a un peu partout dans la photo. D'accord, ok. Pour que le cœur de la ville batte en lui, notre agent va proposer à Guillaume des pièces modernes et spacieuses. Regarde, tu te mets là, tu as vraiment le visuel sur tout l'appart. Mathieu réussira-t-il à obtenir dans son Manhattan breton l'inévitable moonwalk ? Moi, j'ai envie de voir glisser les pieds là-dessus, parce que je peux te dire. Ils ont des étoiles dans les yeux. Coup de cœur phénoménal. Allez, allons-y. Nous voici à New York. Yes. Yes, c'est New York ici, alors. Voilà, c'est New York City. Écoute, comme tu peux le voir, j'ai essayé de rester un petit peu dans ton monde. Ouais. On a les gras. Je sais pas. Je sais pas, tu trouves ça comment ? Bien. Ouais. Moins bien le train derrière, mais c'est... Oh, c'est pas si flagrant, si. Ah oui. C'est que le premier, hein. C'est pour ça que, justement, ils ont mis les gras. C'est pour faire oublier le train. Et nous, on a oublié de dire où il se trouvait, ce New York Renet. Alors, Guillaume, là, au niveau du secteur, on est proche à Arsenal Rodon. On a la gare qui est là. Bah, si on n'a pas compris. Donc, qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, c'est un secteur qui faisait pas partie de mes secteurs de prédilection, on va dire. T'avais quand même Arsenal Rodon, pas loin. Ah bon ? Non. Non, t'es secteur ? Non, j'avais pas Arsenal Rodon. T'avais pas Arsenal Rodon ? Non, non, non. D'accord, c'est un erreur de ma part. Je vois que la communication est bonne. Concert de train. Bien hors secteur. C'est un peu le Bronx, son New York à Mathieu. Et l'immeuble, donc, c'est celui-ci. On est un petit peu hors secteur. L'immeuble, toujours années 60, ça fait pas toujours rêver, mais ça n'a pas l'air de le déranger. Alors, on y va, on fonce, on garde l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses, comme ça ? Pas séduit comme ça. D'accord. La façade ne m'inspire pas parce que je n'aime pas les grands ensembles, c'est comme ça. Pourtant, New York, c'est pas connu pour ses pavillons. Si il me trouve un appart de mes rêves, un duplex en rooftop, l'oft new-yorkais, je peux revoir certains de mes critères. Eh bien, écoute, reste à voir, du coup, l'intérieur. L'intérieur, tout à fait. Bon, on y va. Allez-y, les gars. Mathieu, on t'a vu commencer mieux que ça. Il peut emballer. Un petit peu, tout petit peu hors secteur, façade pas terrible. Ça va être dur. Il n'y a plus le choix. Si Mathieu veut devenir le roi de l'immeuble, New Yorkais, il sait ce qu'il lui reste à faire. Là, je vais tout donner pour que Guillaume nous fasse un petit moonwalk. Là, j'ai pas le choix. Oui, car pour l'instant, on n'est pas au septième ciel. Alors filons au septième étage en espérant y trouver une ambiance septième avenue. Vas-y, rentre Guillaume. On va commencer par la gauche. Notre voyage démarre en douceur par une salle d'eau. Très bien. Ouais. C'est une salle de bain qui est fonctionnelle. Je sais pas ce que tu penses. Oui, puis elle est lumineuse. Elle est simple et fonctionnelle, cette petite salle d'eau. Et je trouve que la couleur bleu roi, moi, j'aime beaucoup le bleu roi. Allez. On se rapproche, mais ce n'est pas encore l'Amérique. Alors continuons. Je t'ai parlé, tu as des petits indices New York. Il y en a un peu partout dans la place. D'accord, ok. Je te suis. Eh bien, écoute, vas-y. Je te laisse ouvrir cette porte et rentrer dans la pièce. Beaucoup de placards, c'est grand, c'est géant, c'est placard. Eh bien, c'est bien. On peut ranger. C'est toujours pratique. Bon, lumineux, déjà, ça, c'est un très bon point. Donc là, tu as un très grand dressing. Vas-y, Jérôme. Ouais, alors, il arrive à l'emballer sur le dressing, c'est un placard. Eh ouais, ça s'appelle le talent. Oui. Pour moi, ça, c'est quelque chose auquel je suis sensible. D'accord, ok. Donc ouais, sentiment positif pour cette chambre. Parfait. Parquet. Ah, pardon, parquet. Et qui dit parquet ? Moi, j'ai envie de voir glisser les pieds là-dessus parce que je peux dire, il est si rude il n'y a pas longtemps, celui-là. Le moonwalk, le moonwalk. D'entrée de jeu comme ça, dans la chambre. Il est serein, il est serein. Eh ouais, Guillaume, c'est pas un moonwalker facile. Le moonwalk, ça se mérite. Alors, par contre, les gars, restez là, je vais juste vérifier une chose et je viens vous rechercher, ok ? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Où est-ce qu'il y a ? Il prépare une surprise pour l'anniversaire de Guillaume. Allez, les gars, on y va. Bah, deux secondes. Tout de suite à gauche. Qu'il prenne le temps de kiffer la chambre. Petit pas. Tac, tac, marche. Bon, bah, notre agent a loupé le moonwalk, mais c'était pour la bonne cause. Happy birthday to you. Oh, c'était pour lui faire un gâteau d'anniversaire. Oh, le faillot. Oh, bah, c'est mignon, quand même. Merci. Eh, de rien. Bien tenté, hein. La tension qui me porte, ça me touche. Allez, je te fais la bise. Un petit béco. Bon, le gâteau, il est content. C'est cool, on est dans une bonne ambiance. Enfin, pendant que Mathieu jouait au meilleur pâtissier, il a raté un moonwalk. Alors, la petite transition pour passer sur la cuisine. Et le gâteau, on le mange pas ? Non. Ah, bon. Décoration contemporaine pour cette cuisine. La fenêtre d'atelier, ça, je trouve ça génial. Ça fait un peu le style new-yorkais, un petit peu peut-être que recherche Guillaume. Enfin, c'est mon avis. Bien joué. Double Pouce. Donc, ouais, c'est lumineux. Et puis, c'est ouvert. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est ce qu'il recherchait. Il veut du ouvert, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est contemporain. Ouais, j'ai cru comprendre. Tu voulais un espace assez... Ouais. Moins de cloison et mieux je me porte. Mieux je me porte, c'est ça. Ça marche. Elle est chouette. Elle a une taille qui permet de circuler entre toutes les pièces. Donc, c'est un très bon point. Et tu vois, t'as encore ? Petit rappel. Petit rappel. Good New York. Ok, très bien. On n'achète pas la déco. Mais c'est bien. Ils ont demandé une cuisine nouvelle. S'ils ont une cuisine nouvelle. Bon, du coup, Guillaume n'attend qu'une chose. Le moonwalk. Je suis comme un fou, là. Faudra lui expliquer qu'il en a déjà fait un. Heureusement, le client lui donne un peu de biscuits. Tu remarqueras l'espace encore ouvert. Ça, franchement, si je peux te faire une réflexion, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Tu peux même avoir une réaction, au-delà d'une réflexion. Eh bien, une réflexion réactionnaire. Une réflexion réac ? Oh non, notre agent est progressiste. Révolutionnaire, même. Allez. C'est la pièce finale. Donc, je vous présente, les gars. L'espace de vie. Ouais, il est bien, franchement. Ça, on se joue. Ouais, ouais, ouais. Très belle pièce, très grande, double séjour. En tout cas, salon, salle à manger. Et on a une décoration sobre. Et ça, on touche à tous les coups. Ouais, ouais, ouais. Tu peux y aller, tu peux aller voir la vue si tu veux. Ouh là. Là, c'est parti. Il est emballé. Bravo, Mathieu. Là, il nous prend sans remettre encore. Voilà, t'inquiète. C'est... T'es dedans. C'est ce que tu recherches. Ouais, ouais, ouais. OK. Je suis étonniste avec toi. Je me dis, Mathieu, il a bien ciblé. Ils ont des étoiles dans les yeux. C'est ce que j'attendais un peu. Mais là, franchement, je suis ravi. Mais Mathieu ne les a pas volées les étoiles pour les mettre dans les yeux de ses clients. Il les a séduits à la régulière. Et je vais même te ramener un peu d'ouverture. Ça va plaire à New York. Ça va plaire à Stéphane. Regarde, tu te mets là. Mets-toi là, Pierre. Et tu as vraiment le visuel, tu te vois, sur tout l'appart. J'ai un très bon sentiment. Je peux l'annoncer comme un coup de cœur. Ce qui vaut, d'ailleurs, le Graal. Mon moonwalk. Il est beau, celui-là. Je vais te dire, je m'en fous de la forme. Il y a l'instant que je le laisse. Mais dans l'esprit, tu le mérites. Je suis vraiment trop content. On finit peut-être sur l'extérieur. Ouais, OK. C'est parti. Avec plaisir. Je me permets ? Vas-y, vas-y. Fais comme chez toi. On finit peut-être sur l'extérieur. Ouais, OK. C'est parti. Avec plaisir. Je me permets ? Vas-y, vas-y. Fais comme chez toi. Bon, alors la vue sur les rails, à mon avis, c'est pas terrible. Si on voit le côté positif, on a une vue très dégagée. Si on a peur du bruit, oui, ça risque de faire un peu de bruit quand même. Surtout si ça passe beaucoup. Et voilà. Eh, tu palpises pour un nouveau moment, toi. Impeccable. Ah, génial. Je le redoutais, mais forcément, ça arrive. Ça, c'est pas bloquant. Ça me dérange pas plus que ça. Comment ? Il dit que le bruit, ça le dérange pas. Il kiffe, c'est tout. Coup de cœur phénoménal. Monde crescendo. Voilà. Donc, j'ai envie de dire peut-être que le meilleur est pour la fin. Oh là là, ça sent pas bon pour la concurrence. Il ne reste que le prix et ça semble plié. Pas de deuxième chambre. Ça choque personne. Oups, Mathieu s'est bien gardé d'en parler de la deuxième chambre. Est-ce passé inaperçu côté client ? Maintenant, où est la deuxième chambre ? Je m'interroge. Ah bah non, il a remarqué. Il ne faudrait pas qu'il annule son moonwalk. Aujourd'hui, j'ai un T3 qui a été modifié en T2. D'accord. C'est-à-dire que la deuxième chambre, tu la perds au bénéfice, en fait, de ton espace de vie. Ok, d'accord. Il n'y a pas cette deuxième chambre. Maintenant, je suis prêt à rogner sur cette deuxième chambre au profit du coup de cœur que je peux avoir pour l'appartement. Même si on a perdu une chambre dans le voyage, le trip new-yorkais a séduit Guillaume. Reste à savoir si le prix de cet appartement avec une seule chambre est vu sur les rails, lui fera sortir le chéquier. Pour rappel, Guillaume a un budget de 180 000 euros. Et donc, je te propose cet appartement au prix de... 193 000 euros, frais d'agent 5. Avec négociation possible. On est à 13 000 euros au-dessus du budget. À mon avis, si on veut cet appartement, on le négocie puisqu'il donne sur les rails. On ne va pas non plus avoir 40 000 acheteurs. Ouh, popopopo, c'est un peu cher, ça, non ? Un peu. Ouais, dans le secteur, il va falloir s'accrocher pour la négo. Comme je sais que ton pouvoir est grand, mon offre sera basse. Bah écoute, j'essaierai de faire au mieux. C'est plus cher que ce que j'attends. Il faudra que ça rentre dans mon budget. Bon, Jérôme, Guillaume, à ce soir. Merci. Et encore bonne anniversaire. Ouais, bah je te remercie, merci pour l'attention. Ça marche, allez, à plus. Pour cette troisième visite, Maxime s'est entraîné pour être au niveau de Guillaume. Une démo ? T'es sûr ? Grave. Il défonce le mec. Maxime a 35 ans, il est agent immobilier depuis 4 ans. Maxime, c'est tout d'abord du sérieux. Super impeccable, on fait de la prospection, ça fait un an. De la détermination. On me surnomme Max la menace, car je fais beaucoup de mal à tous mes concurrents. Et cerise sur le gâteau, un rire très communicatif. Bref, les ingrédients parfaits pour faire rimer professionnalisme et bonne humeur avec futur acquéreur. Une bonne visite pour moi, c'est une visite où il y a de l'humour, de la chaleur. Voilà, il faut que l'osmose se fasse et normalement, à la fin des visites, ils achètent. Très bien, autre chose à ajouter ? Je suis plutôt zen, je ne me mets pas la pression, ça permet aussi aux clients de pouvoir avoir confiance. Tout est sous contrôle, Maxime n'a plus qu'à rouler vers la victoire. Pendant deux semaines, Maxime a multiplié les recherches pour trouver à Guillaume le bien de ses rêves. C'est bon, j'ai votre maison. Bonjour, Guillaume, enchanté. Bonjour Jérôme, Maxime. Enchanté. Bon, aujourd'hui, je vous propose de partir de New York et de revenir sur Rennes. Ah, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allons-y. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti en-dessus. Préparez vos passeports. Allez-y. On embarque. J'espère que cette fin de journée va se finir en festival. Je pense qu'on va tomber sur le bien qui te correspond. Et quand tu parles de festival, il va en avoir un, je pense. Maxime emmène désormais Guillaume visiter dans le secteur des Gaïeules. Un bien de 70 mètres carrés. Et notre agent a bien révisé ses leçons. Ça se voit que ça a été rénové avec goût. D'ailleurs, toute la cour de récré sera jalouse. Oui, non, soit joyeux. Oh, génial, quel bel chant. Pour devenir premier de la classe, l'élève Maxime va même réserver à ses camarades une surprise en mode fête de l'école. Oh, c'était sympa. Qu'il est fort, ce Maxime. Et pendant ce temps, Mathieu et Julien, leur devoir accompli, vont suivre la visite tout en relâchement. Mais sans trop se disperser. Ça va, on est à l'aise. On voit bien que ça sort d'appart. Faudrait la monter un peu, là. Faut monter la tablette, Jean-Paul. Eh, dites donc ! Eh ben, ça s'annonce bien. Nous y voilà. Guillaume Jérôme, on est arrivé. Tout à fait. Alors, Guillaume, là, on est du côté des Gaïeules. On n'est pas dans le secteur, mais la façade est un peu plus sympa. Et Gaïeules, oui, Gaïeules, on dit, c'est un quartier résidentiel au nord de Rennes. Alors, pourquoi pas ? Et on a de l'espace vert. Bon, ben, au niveau du secteur, on est bien, hein ? Ah ben, je crois que là, pour aller en centre-ville, tu mets quoi ? 35 minutes à pied ? 40 minutes ? On est bien en dehors. En dehors, voilà. Alors, c'est absolument pas l'emplacement qui était dans mes critères d'origine. Donc maintenant, je pense que ta stratégie, c'est de compenser avec un bien d'exception. Oui, bien sûr. Donc, j'attends de voir. À mon avis, je pense qu'il va nous montrer un truc top, top, top. Quel beau choix. Ça va être la découverte. Beaucoup de pression. Ils attendent un appartement avec beaucoup de charme. Je suis confiant, donc je continue. Je continue et je reste optimiste. Faut arrêter de ramer et attaquer la façade. Qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, c'est un petit collectif. Ça, déjà, c'est un bon point. Je suis raccord, en plus, avec la façade. Donc, bien joué. Eh ! Oh, la façade est sympa. Maxime, on n'est pas dans mon secteur. Je t'attends au tournant pour un bien d'exception. On sent que la pression va monter, monter, monter. Allez, c'est parti. C'est l'heure pour Maxime de prouver qu'il est capable de donner une bonne leçon immobilière. Un rang. Hop, directement sur la gauche. J'y vais, je t'emboîte le pas, vas-y. Je vais ouvrir. Hop. La porte à galandage permet de gagner de la place. Et ça rentre dans le mur. Ça, moi, j'adore. C'est élégant et j'adore. Alors, en 13 lettres. Petite. Non, deuxième chance. Mais fonctionnelle. Bravo. Vasque. Non, non, c'est propre. Moderne. Moderne. Non, c'est propre. Voilà. Allez, on glisse un moonwalk dans la salle de bain. Nous sommes toutes classiques, j'ai envie de dire. Pas de quoi en écrire une thèse. Le doctorat, ce sera pour plus tard. On a une visite là. On continue ? Deuxième pièce. Hop. Hop. Beaucoup de douceur dans cette chambre. Avec cet onguerie et la porte-fenêtre. Ça, j'aime bien. Ça, moi, j'aime bien. Sympathique, les couleurs sont bonnes. Ça se voit que ça a été rénové avec goût. À mon avis, c'est une fille célibataire, peut-être qu'il est là. Il y a peut-être moyen de la rencontrer le jour de la signature, mais chaque chose en son temps. Bon, la chambre est sympa. Elle a une bonne surface. Ouais, elle est bien. C'est une chambre. Maxime met tout le monde d'accord, même la concurrence. Elle est pas belle, la visite ? Le dressing, moins grand que le précédent, je te l'accorde. Arrêtez. Dressing, dressing. Comme le tien, c'est un grand placard. Oh non, le sien était quand même deux fois plus grand. Alors qu'ici, on voit mal Brigitte Macron y ranger sa garde-robe. Allez, en marche, Maxime. Je vous laisse découvrir la deuxième pièce ? Avec plaisir. Allez. Deuxième chambre. D'après mes notes, 9 mètres carrés tout juste. Donc, on est bien un Tintin là. On est au minimum pour une chambre, mais on est bien un Tintin là. D'accord, très bien. On reste dans le même standing. C'est bien, Maxime. Tu vas, quand même. Et nos garnements, un mot sur cette chambre ? Chambre. Là, je crois qu'on les a perdus. J'ai gagné ? Définitivement perdu. J'ai pris mon point. Ils sont insupportables. Maxime, lui, est bon camarade. La visite se passe bien. Guillaume est réceptif par rapport à ce que je lui dis. On passe dans la pièce de vie. J'ai trop hâte. Ça, c'est bien, Maxime. Qu'est-ce qu'il nous a encore préparé ? On a prévu une surprise de cinglé. J'ai trop d'y être. Vous êtes qui, c'est un chasseur d'apport ? Oui. On est des amis de Guillaume, on lui a réservé une surprise. Allez ! Ça, c'est un super cadeau d'anniversaire pour Guillaume. Oui. Et la visite, alors ? Ah, flûte, on y va aussi. On va enfin arriver dans la pièce de vie. Oui, oui. Magnifique. Dieu a... Alors, les surprises, c'est Bibi qui les fait ici, OK ? Oui, j'allais pas louper ça, quand même. Qu'il est fort, ce Maxime. Très belle surprise. Sincèrement, ça me touche beaucoup. Bon, allez, tout le monde dehors, on a encore du boulot. Oh, c'était sympa. Bon anniversaire. Merci. Un bon début de soirée. C'était sympa. Hop là, une chute. Oui, cette visite, on la reprend en mode professionnel ou on rend l'antenne ? Allez. Point positif, c'est que 40 personnes rentrent dans la pièce de vie. Déjà, c'est bien. Et sans les potes, elle ressemble à quoi, cette pièce de vie ? Bon double séjour, la baie vitrée, ça a agrandi l'espace et la cuisine. Irréprochable. C'est un très beau volume. Ouais. Très belle pièce de vie. 40 mètres carrés. Voilà, de surface totale. Je laisse entrer dans la cuisine, totalement aménagée, équipée. Ilot central, très convivial. Belle prestation de la cuisine, elle est ouverte sur le salon, c'est ce que je recherchais initialement. Donc non, c'est une belle cuisine, c'est une belle cuisine, bravo. Je vais peut-être faire des fêtes surprises beaucoup plus souvent que ça. Non, bien joué. Tu vas peut-être pouvoir faire oublier ton secteur. Pour obtenir le moonwalk de Guillaume, on est sûr que Maxime va encore nous sortir une surprise. Donc on a un beau balcon quand même. Beau balcon terrasse avec une vue, comment dire, sur espace vert, sur parking et espace vert. En tout cas, on n'a pas de vis-à-vis. On est vraiment sur une belle terrasse. C'est la plus belle terrasse depuis le début que j'ai pu voir. C'est ça que t'attends. Hé hé, ils sont calmés les mecs. Eh ben rien, je suis au bout du rouleau. C'est le seul qui m'a proposé une vraie terrasse. Bien joué. On fait le bilan ? Oui. Pour cet appart où Guillaume aura fêté un anniversaire sans moonwalk, mais joyeux, le prix sera-t-il cadeau ? Pour rappel, Guillaume dispose d'un budget de 180 000 euros. Et cet appartement, je te le propose au prix de... 185 000 euros. 5 000 euros au-dessus du budget. À mon avis, ça, ça se négocie. Et c'est plutôt pas mal. Très bien. Légèrement au-dessus. C'est le plus proche du budget, mais le plus loin du secteur. Effectivement. Négociation possible. Très bien. Je pense qu'il faudrait que ça baisse un petit peu pour que toi, tu puisses éventuellement apporter... Éventuellement apporter le cachet qui peut manquer, qui peut se rapprocher un peu plus de ta personnalité. Je suis d'accord avec toi. Je te laisse le temps de réflexion. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Maxime. Merci. Les chasseurs d'appart vont maintenant savoir lequel d'entre eux remporte cette première journée de compétition à Rennes. Merci pour l'investissement que vous y avez mis. J'ai vu de très belles choses, sincèrement. J'ai écrit une petite phrase rapidement, qui était « Message au chasseur, mon bien je le veux unique, mettez-y du cœur, mes trois points se méritent ». Alors je ne sais pas s'il y aura trois points, déjà un aujourd'hui. Guillaume va révéler quel bien il a préféré. L'agent qui aura présenté ce bien marquera un point. Mieux, si le client a un coup de cœur et fait une offre d'achat qui est acceptée, l'agent marquera trois points. Pour rappel, Guillaume a visité avec Julien un appartement de 65 mètres carrés situé à Rennes. Si l'extérieur, la salle de bain et la cuisine n'ont pas totalement fait rêver le client, le cachet de la pièce de vie a retenu son attention. On est sur un espace qui est quand même grand et cette pièce est agréable. Le prix, 210 000 euros. C'est ensuite avec Mathieu que Guillaume a découvert un appartement de 62 mètres carrés également situé à Rennes. La façade n'a pas vraiment plu au client, mais une fois à l'intérieur, il a été conquis par la chambre et le salon. T'es dedans. C'est ce que tu recherches. Ouais, ouais, ouais. Je suis étonné avec toi. Son prix, 193 000 euros. Maxime a ensuite entraîné Guillaume loin de son secteur, au nord de Rennes, visité un bien de 70 mètres carrés. Dans une atmosphère festive, notre agent a réussi à faire oublier le secteur à son client grâce à une pièce à vivre spacieuse et une belle terrasse. C'est la plus belle terrasse depuis le début que j'ai pu voir. C'est ça que t'attends. Son prix, 185 000 euros. Mon pronostic, peut-être le bien de Mathieu. Est-ce que le train a de l'importance pour lui ou pas ? Je ne sais pas, il avait l'air d'avoir le coup de cœur. J'espère qu'il négocie. C'est l'heure de vérité. Nous allons à présent savoir quel est le bien préféré de Guillaume. Le client a-t-il eu un coup de cœur ? Va-t-il faire une offre d'achat permettant à un agent de marquer trois points ? Mon bien préféré est celui de Mathieu. Mathieu marque un point. J'ai choisi le bien de Mathieu parce que c'est celui en termes de cachette et d'esprit qui correspond à mes recherches le plus. Je ferai une contre-visite. Guillaume va-t-il faire une offre d'achat qui permettrait à Mathieu de marquer trois points ? Après une contre-visite, Guillaume a décidé de faire une offre d'achat à 180 000 euros. Il retrouve Mathieu dans son agence pour savoir si elle a été acceptée. J'ai un petit peu la boule au ventre. J'espère que Mathieu s'est battu pour moi et qu'il est allé batailler pour obtenir cet appartement pour lequel j'ai eu quand même un coup de cœur. Je t'ai présenté un bien au prix de 193 000 euros. Tout à fait. Tu as décidé de me faire une offre au prix de 180 000 euros. Je ne te cache pas que la négociation n'a pas été simple. Aujourd'hui, je suis à même de te proposer une contre-offre du vendeur au prix de 181 000 euros. Bravo. Bravo. Mais écoute, c'est bon pour moi. On fait bon coup ? Bon coup. Ça va, Guillaume ? Eh bien, il a acheté. Il a pu négocier sans doute grâce au train. 12 000 euros en moins, c'est pas rien. Je suis content pour lui. On va être 0 pour toi. Je suis content. Ça, c'est bon. Je suis hyper content. Impeccable. OK. Génial. Mathieu remporte donc trois points. Au terme de cette première journée de compétition à Rennes, Mathieu prend la tête du classement avec trois points. Maxime et Julien restent à zéro. À demain.